De Pessah à Shavuot, il y a un pont, mais pas un pont qui est en ligne droite, c'est un pont avec des escaliers et qui monte très très haut jusqu'au ciel. Et chaque jour, on a une marche à gravir. Voilà, chaque jour. Comment on peut le gravir ? Alors nos sages nous disent à travers l'Avodat Amidot, le travail des traits de caractère que nous avons. Chacun d'entre nous, nous avons de l'ego, de la gava, de la haine. On ne peut pas se dire qu'on n'a pas de haine ni de gava, ce n'est pas vrai. C'est faux et archi faux. Chacun à notre niveau, nous en avons. Le tout, c'est de le travailler, pas de le laisser aller. Et le plus grand érudit jusqu'au plus grand ignorant, on a ce travail à faire. Et je dirais le grand érudit, lui, encore plus, parce que la Torah, c'est du feu. Et donc, ça lui met le feu encore plus. Donc, il doit être encore plus vigilant. Si l'Agmara nous dit, l'Avodat nous dit, La morsure d'un tamid hacham, c'est pire que la morsure d'un crabe et qu'un serpent. Tu comprends la suite. Je ne sais pas si on te l'expliquait. Ça veut dire que la rage qu'il a, attention, elle peut être mortelle. Alors, au nom de la Torah ou pas, c'est comme ça, c'est quelqu'un de feu. Il s'investit dans la Torah et sa Torah le rend un malach, un feu. Donc, il faut faire très attention au respect des hachamim, et les hachamim eux-mêmes doivent faire attention de ne pas en vouloir aux autres, etc. Mais il n'en demeure pas moins que si nos sages nous ont dit, Mes enfants, étudiez le Pirkei Avot et on va même l'instaurer, comme tu as dit. Dans les halakhot que j'envoie sur l'importance du Pirkei Avot, il y a cette raison. Parce que pendant cette période, il y a le travail des midotes, un, et de deux, comment on peut travailler ? Eh bien, en étudiant le Pirkei Avot, pas en le lisant. Moshé Kibet Torah, Mishina, Yim Saran, Yishua, Yishua, c'est la belle lecture. C'est à celui qui lit le mieux, et puis qui le connaît, mais le texte par cœur, et puis qui la joue. Non, non, ce n'est pas ça le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, c'est de prendre une Mishnah, et on fonce, et on rentre à fond. Et on essaye de bien l'expliquer, et bien la comprendre. L'année prochaine, eh bien, ce sera une deuxième Mishnah. Et l'année d'après, une troisième Mishnah. Mais que ce limoude des Mishnayot, qui ont été écrits par les Tanaïm, alors, puisse nous rentrer dans la tête et dans le cœur. Vous voyez ? Et pendant cette période-là, on est encore plus, si vous voulez, fragile. Parce qu'on nous tient plus rigueur. Parce que, comme on avait dit dans un des cours, c'est une période de rigueur, même s'il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. ouvertes, de rigueur par rapport à notre comportement. Il suffit qu'on commence à jouer avec notre... On se ramasse une claque. Et le travail que nous avons à faire, il est devant nous, devant nos yeux, ça crève les yeux, que l'amour et le respect de l'un vis-à-vis de l'autre est une condition sine qua non pour le bon fonctionnement du peuple d'Israël et de sa Torah. Une Torah, sans savoir vivre et sans le respect de l'autre, ce n'est pas une Torah. Et rien que le respect, et ça s'arrête sans Torah, ça ne s'appelle pas du respect, parce que ce sera des lois d'éthique instaurées par l'homme. Il faut que ce soit des lois d'éthique instaurées par Dieu. Et ça, elles sont immuables et elles sont éternelles. D'accord ? Donc, à Kadosh Baruch Hu, pendant cette période où on arrive vers la fin des escaliers, on est vers le haut, et bien ça frappe dur en disant, écoute mon fils, tu n'as pas assez bien travaillé. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement le hacham ou bien l'ignorant, c'est chacun d'entre nous à notre niveau.